salut tout le monde alors ces vidéos risquent de ne pas plaire à tout le monde mais j'ai envie de partager un peu mon expérience et de vous faire découvrir un peu suite à de nombreuses années que j'ai passé en club ce que j'ai pu constater et ce qui me fait dire ce que je dis actuellement c'est que les sections de jeunes en athlétisme en france d'athlétisme en france ne sont pas forcément adaptés pour véritablement faire naître de grands grands talons en demi fonds font voilà pourquoi alors première des choses parce que en fait nos sections jeunes avant 15 ans sont trop généralistes et comme elles sont trop généralistes souvent on passe à part à côté de certains profils de jeunes qui rentrent en fait dans les clubs d'athlés parce que eux ils voudraient bien courir un peu plus alors ils courent mais pas suffisamment et en plus on les oblige la plupart du temps à faire des activités qui ne voudraient pas faire du lancer et des sauts alors je conteste pas le fait que c'est important pour eux dans leur construction les aptitudes aussi motrices de travailler ça mais à ce moment là il faudrait prévoir aussi des entraînements supplémentaires dans on va dire ce qu'ils aiment faire parce que on passe à côté de certains jeunes que par expérience moi je retrouve après sur les crosses à 15 16 ans par ils étaient passés un peu plus jeune dans les sections d'athlés ils sont dans les meilleurs en crosse et j'arrive même plus à les récupérer parce qu'ils sont repartis ils étaient dégoûtés de ce qu'ils avaient découvert dans les clubs d'athlés parce que ils faisaient lancer sauter alors que c'était des fils de fer les mecs et ils avaient l'impression ils étaient très frustrés de faire nos compétitions quoi chez les jeunes voilà donc déjà le fait d'être trop généraliste fait que eh ben on passe à côté de certains jeunes qui viennent au départ parce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire et s'arrêtent en fait dans l'activité parce que finalement on répond pas à leurs attentes alors la deuxième des choses qui est importante aussi c'est j'ai remarqué aussi le règne de la qualité contre la quantité c'est à dire que justement ça revient un peu du coup du fait qu'on veut être trop généraliste donc on est trop sable tablé sur on essaie d'animer avec un peu de des ateliers pour provoquer de la qualité de la quantité mais comme la notion de quantité domine sur la notion de qualité donc même s'ils continuent et veulent faire du demi fond un peu plus tard ils ont pas suffisamment le goût à l'effort et on se retrouve avec des entre guillemets demi-fondeurs qui se font taper par des skieurs et des skieurs des cyclistes et des nageurs lors des compétitions et à nous de se remettre en question aussi par rapport à ça on est soi-disant une discipline dans laquelle notre domaine de prédilection de logique interne c'est d'être fort en course à pied on se fait battre par des nageurs des skieurs et des et des skieurs et des nageurs et des cyclistes donc c'est là que qu'on voit qu'il ya un problème bien sûr je vais vous apporter des solutions moi sur la fin de la vidéo pour vous dire moi ce que je propose pour pouvoir améliorer tout ça alors après on est aussi trop frileux sur le nombre de séances qu'on peut proposer donc moi je sais que les poussins par exemple jusqu'à jusqu'à benjamin il faisait une séance par semaine quoi et éventuellement ce qu'ils aient une deuxième séance à partir de benjamin c'était ceux qui éventuellement une compétence dans une spécialité que les entraîneurs ont défini avec eux qu'ils ont pu établir aussi avec avec les jeunes pratiquants mais sinon il n'y a pas assez de on va d'aller un peu plus loin ben ils vont pas plus ils vont pas ils appuient pas un peu plus ensuite il y à ce que j'appelle la philosophie en fait de de club la philosophie de club alors souvent et des enfants qui arrivent parce qu'ils veulent faire demi fond dans un club et ce club il a une philosophie beaucoup plus entre guillemets inter club et les entraîneurs les plus importants dans ces clubs là sont des entraîneurs dans des spécialités dite technique et donc eux ce qu'ils font c'est que ils est ils restent vraiment sur des disciplines techniques ils ont ils font pas faire pratique de demi fond crosse ils encouragent pas les jeunes à être dans ces pratiques là donc ils font leur marché entre guillemets parce que c'est une guerre de chapelle qu'il ya dans les clubs ils font leur marché pour avoir leurs meilleurs éléments sur les ailes en meilleur élément sur le saut le meilleur élément sur un lancer bref et ainsi de suite et après ils utilisent en fait le demi fond comme voie de garage donc en fait en gros il n'y a aucune valorisation en fait sur le corps de nuit fondeur de nuit fonds et et souvent quand on est dans un club et qu'on essaie un peu de changer un peu les choses et qu'on récupère quelques athlètes qui ont aussi des compétences en demi fonds et ben si ils ont une double casquette c'est à dire une double compétence qui sont peut-être bons aussi sur d'autres disciplines et ben on peut avoir l'entraîneur en face d'en face entre guillemets qui fait du forcing pour attirer l'athlète plutôt dans son groupe plutôt que de le laisser dans ce qui peut-être préférera peut-être qu'il a choisi demi-fond ce qui préfère même s'il a d'autres compétences ailleurs et ça en fait dans les clubs et ben ça peut arriver et donc il y a cette petite guerre qui fait que c'est les athlètes dont sont des fois en fait gâchés par rapport à ça et et donc donc voilà en fait ça c'est pour vous résumer un peu le l'état en fait des clubs entre guillemets dans les sélections jeunes dans la plupart des clubs français et ce qui fait que des fois en fait il ya des difficultés des fois de faire sortir certains certains jeunes dans certains dans surtout dans le demi-fond fond alors bien sûr il ya des solutions et il ya certains clubs qui appliquent aussi ces choses là et d'ailleurs je leur tire le chapeau parce que je sais qu'il ya certains clubs qui sont un peu dans ce souci là et qui souhaitent aussi résoudre un peu ces problèmes et ces solutions en fait sont simples c'est déjà pour faire en sorte à les animiques en limite quand on veut rester un peu généraliste des choses que je conçois parce que le club se construit aussi à travers de jeunes qui sont polyvalents c'est de créer on va dire autour d'une séance dite généraliste créer x nombre de séances qui seront liées à l'activité de prédilection des jeunes c'est faire en sorte que dans le club ils réussissent à répartir en fait des noyaux de jeunes qui sont peut-être plus à dominante lancée saut et course vitesse et ou demi fond par exemple et de faire en sorte que ces sections là en fait s'entraînent peut-être une deuxième fois avant une troisième fois de manière on va dire plus entre guillemets je dis entre guillemets spécifique parce qu'on parle de jeunes mais déguisé c'est à dire qu'on peut faire en sorte que ben pour les demi-fondeurs que l'ordre le par exemple on peut utiliser des jeux de relais avec on va dire une constitution des équipes assez équilibré pour favoriser en fait le challenge à chaque fois et avec des répétitions mais tout en forme de jeu mais le relais peut prendre plusieurs formes il peut être moteur avec des ateliers de motricité il peut être avec eux mais qui on va dire un fond on va dire travail d'endurance mais avec un petit aspect technique et là on peut compléter ça mais ça toute l'année quoi pas que dans la période avant les crosses et puis après on passe sur autre chose alors que le gamin il voudrait faire ça toute l'année les jeux collectifs on peut prendre certains jeux collectifs en enlevant les règles qui sont pas on va dire qui peuvent éventuellement réduire le temps moteur donc faire en sorte de construire en fait des jeux collectifs de manière à ce qu'il y ait toujours de la répétition du jeu et vraiment de l'intensité et aussi utiliser aussi ce qu'on appelle les jeux tradis les jeux traditionnels et puis les retravailler aussi changer un peu les règles et faire en sorte de les adapter pour que il y ait toujours un peu de de course quoi et et faire en sorte que de manière indirecte ils auront fait de l'endurance mais tout en s'amusant parce que c'est vrai que avant 15 ans si on peut rester le plus ludique possible ça peut être intéressant et je fais une petite aparté moi j'ai remarqué aussi beaucoup avant 15 ans aussi certaines personnes qui arrivent dans les des qui arrivent des sports collectifs sont des fois plus fort que nos que nos coureurs parce que eux ils s'entraînent déjà deux à trois fois par semaine et ils font le match le week-end et ils arrivent avec une condition on va dire plus importante et là aussi c'est aussi à nous de se remettre aussi en question et je pense que si on peut utiliser on va dire d'autres supports d'entraînement que le support dit course à pied pur on peut véritablement développer les qualités du coureur et en plus en appelant d'autres qualités avec les sports qu'on peut appeler les qualités d'explosivité les qualités de de réflexe d'accélération de changement de rythme de départ donc on amène aussi ces solutions là qui sont importantes à certains âges de travailler aussi pour pour ne pas faire en sorte que ce soit des diesels les jeunes voilà et bien sûr une dernière des solutions qui est très importante aussi pour éventuellement augmenter le nombre on va dire de séances et pas rester que dans le règne de la qualité et faire un peu de quantité c'est d'amener d'inviter ces jeunes à travailler sur sur des disciplines que sont par exemple le ski de fonds ce qui l'alternatif le ski de rando la natation le vélo et ça permettrait éventuellement de faire en sorte que les clubs fassent des partenariats avec les différents clubs locaux pour pouvoir faire on va dire un échange de bons procédés pour pouvoir éventuellement être encadré par des structures club qui proposent ces activités là ou que le club puisse faire une démarche dite on va dire personnelle et de pouvoir monter son propre projet autour de ces disciplines là voilà après ça peut être aussi une volonté individuelle de chaque athlète et puis en discussion avec les parents de favoriser en fait la pratique de ces disciplines là quand on voit qu'un jeune est capable d'aller un peu plus loin pour pouvoir s'économiser parce que c'est vrai que courir pour courir avant 15 ans vu qu'on est à un âge dans laquelle la croissance à son importance et peu des fois défavoriser le développement on va dire on va dire sans on va dire sans qu'il y ait de sans qu'il y ait de on va dire de de blessures donc c'est bien aussi d'aller passer sur des ce qu'on appelle des disciplines un peu plus portées où il y a moins d'impact au sol moins de résonance au sol pour pouvoir se protéger et donc pourquoi pas passer sur ces activités là augmenter on va dire un peu les entraînements tout en s'amusant bien sûr avec ces disciplines là et en favorisant le développement en fait du secteur aérobie voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que voilà que vous ça vous donnera des idées aussi pour votre pratique ou vous en tant que coach pour tir amener certains jeunes à certaines autres pratiques et éventuellement un certain club de se repositionner de savoir aussi ce que vous souhaitez ce que vous voulez rester sur des clubs on va dire très généraliste et alors à ce moment là on s'en fout on joue sur la quantité pour savoir entre guillemets qui va passer dans le demi fond aussi véritablement vous poser la question et que vous voulez vraiment résoudre ce problème là qu'on a depuis plusieurs années de pas de perdre quand même certains talents ou passer à côté de certains profils qui peuvent être très intéressants et pour conclure je vous dire aussi une chose c'est que moi depuis plusieurs années j'ai vu des athlètes hyper fort jusqu'en minime en demi fond par exemple et ne plus continuer et on a vu des personnes arrivées en cadet en junior qui n'ont pas du tout fait les écoles de l'athlète et finir athlète de haut niveau en équipe de france donc il ya des questions à se poser alors il ya bien sûr deux exceptions qui confirment la règle j'ai vu moi j'ai vu ben j'étais j'étais entraîneur déjà à cette époque là mais j'ai vu depuis petit en fait à saint chadi évoluer et bon il fait partie de ces minimes là qui était déjà mon costaud de germini mais qui a poursuivi tant mieux et florent carvaillot aussi qui qui fait partie de ces jeunes qui était déjà jeune aussi quand qui en même jeune était très fort et qui a poursuivi donc voilà tant mieux et j'en tire le chapeau et et donc voilà mais par contre c'est vrai que en dehors de ces deux profils là que je joue que je suis en train de vous dire il ya il ya eu quand même pas mal de gâchis voilà je vous souhaite à tous une bonne journée j'espère que cette vidéo vous aura plu et ben je vous invite à partager liker et éventuellement vous abonner à très bientôt